Musique Alors, déjà ça, le chaudron l'aurait dit. Alors, le chaudron l'aurait... Musique Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous envoyer dehors. Je viens de me faire mon petit café, la maison dort encore, parce qu'hier on est sortis. On avait un repas chez des copains hier soir, donc voilà. On a fait garder les chiens et on est sortis. Et donc ce matin, là, au réveil tranquille, j'ai travaillé depuis... Bah depuis comme d'hab, depuis 7h du mat, je suis debout et je travaille. Comme tous les jours, du lundi au dimanche presque. Musique et je suis trop heureuse et je voulais vous montrer ça. J'ai reçu un nouveau trépied parce qu'en fait, mon trépied la semaine dernière, je vous l'avais dit peut-être, c'était cassé. Même la semaine d'avant, fin semaine d'avant. Donc ça faisait une semaine que je n'avais pas de trépied. C'était un peu un enfer. Et là, j'ai reçu un trépied qui est juste dingue, vous allez voir, vous allez kiffer. Et je vais même pouvoir vous filmer des vidéos en vue du dessus. Enfin, je vais pouvoir vraiment faire beaucoup plus de prises de vues différentes. Donc c'est trop bien, je vais vous montrer ça. Ok, donc il se présente comme ça. Vous voyez, il est tout petit. Franchement, dans le sac, il ne prend vraiment pas de place. Il s'ouvre du coup comme ça. Donc vous avez là la première partie qui s'ouvre. Et donc là, c'est pour clipser le téléphone. Donc c'est deux parties s'ouvrent. Et après, il y a un effet qui s'agrandit pour laisser la place au téléphone. Deuxième chose qu'il y a dans cette zone-là, vous avez un flash qui se règle en plus. Bon là, vous ne voyez pas grand-chose parce qu'il fait jour. Mais il se règle avec plein de différentes lumières. Cette zone-là se bascule dans plein de points de vue différents. Donc vous pouvez vraiment faire plein, plein, plein de prises de vue différentes. Là, vous pouvez régler pour évidemment plus ou moins le faire lever ou baisser. Et ensuite, à ce niveau-là, là, il y a une télécommande. Je l'ai testée. Elle se connecte en Bluetooth au téléphone. Elle marche super bien. Il y avait même la pile qui était incluse. C'était une toute petite pile ronde et elle était incluse dedans. Donc trop bien. Et ensuite, là, on a la zone qui se lève. Donc on a... C'est difficile à une main. On a la perche puisqu'en fait, c'est une perche à selfie à la base. Donc qui grandit, qui est très grande. Et on a les trois pieds ici. Ok. On a les trois pieds ici. Ce qui vous permet, en fait, du coup, de poser votre trépied. Voilà. Je vous fais une démonstration. Je l'ai déplié complètement. Vous voyez, si jamais je vais filmer le dessus, eh bien, j'ai déplié en grand. Et là, je vous cale à l'endroit où vous devriez être. Vous voyez, vous vous voyez de vraiment très haut. Alors le seul bémol, c'est que du coup, vous voyez les pieds du trépied, je pense. Et sinon, bah du coup, là, je vais retourner travailler. J'ai envoyé des mails. J'ai fait toute la communication et tous mes posts de communication. Je voulais aussi vous parler un petit peu. Je vais filmer une vidéo, je pense, aujourd'hui ou demain concernant ma première année d'activité en freelance. Et donc, je vais vous filmer ça. Je vais faire une annonce, là, en story pour vous parler un petit peu et pour vous demander de me poser des questions. Mais d'ici là, ça sera déjà fait parce que je pense filmer la vidéo soit cet après-midi, soit demain. Ah oui, je voulais aussi vous dire, j'ai rompu un contrat. Enfin, il y a un contrat qui terminait avec un client. Donc, voilà. Du coup, ça y est, on commence à avoir un petit turnover. J'ai fini un contrat avec un client. Et du coup, là, en septembre, ça va être le rush pour récupérer d'autres clients. J'ai 3, 4 clients en attente. Un client, je ne sais pas du tout si ça va être faisable ou pas parce qu'ils ont des gros problèmes personnels. Donc, je laisse régler leurs problèmes personnels et après, on verra pour travailler ensemble. Et par contre, l'autre client, en fait, c'est un client qui va me prendre deux services, deux prestations. Et ces deux prestations-là, il y en a une, c'est sûr, elle commence là, là. Dès que j'ai les contacts, je le commence. Et puis, l'autre, eh bien, ça sera mis en place au courant septembre. Donc, j'ai trop hâte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et me revoilà. Je voulais simplement vous retrouver pour une mini, mini vidéo présentation d'une réception de cartes et de lettres. Ça faisait un moment que je n'en avais pas reçu pour la simple et bonne raison que j'avais perdu ma clé de boîte aux lettres. Mais j'ai reçu, du coup, deux lettres. Une de la part de Cat Paper World, donc Katia, qui m'a envoyé une jolie carte postale de Guadeloupe. Puisqu'il me semble, enfin, c'est même pas il me semble, c'est elle est originaire de Guadeloupe. Et du coup, je suppose, il y était pour les vacances. Et donc, elle m'a envoyé une petite carte. Donc, trop trop chou. Franchement, merci beaucoup, Katia. Ça m'a fait vraiment plaisir. De toute façon, je lui ai déjà envoyé un message. Et ensuite, j'ai reçu la carte de la part de Christelle dans le cadre de l'envoi mensuel de cartes, du marathon des cartes. Et du coup, j'ai reçu sa petite carte, Go to the Ocean. Ça, c'est de mise. Très jolie petite carte. Voilà. Donc, à chaque fois, pour le marathon des cartes, on a une base à respecter. Et ensuite, on fait ce qu'on fait dessus. Donc, très très sympa. Sa petite carte, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai reçu Christelle. Et elle m'a fait un petit happy mail. Trop choupinou. Pardon, je vais le montrer en vert. Donc, Around the World. Et quand on ouvre, ça fait un peu effet de passeport. On a ici des tampons. Effets vacances. Là, on a des tamponnages qu'elle a même brunis. Là aussi, des petits tampons. Et ça, ils sont trop chous. Des petits tickets comme ça. Trop, trop mignons. Ils sont trop chous, ces petits tampons. Hop. Et de ce côté-là, elle y a mis des... Des petites découpes, des petits die-cups. Donc là, on dirait un ATC. Mais il n'y a rien écrit derrière. Et là, on a une petite carte de Project Life. Voilà. Pour ce qu'elle m'a mis à l'intérieur. Donc, merci Christelle pour ce petit envoi. C'était très sympa. Très contente, encore une fois, de participer à cet échange mensuel. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous abandonne là. Je vais aller bien manger. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Hier, je ne vous ai pas parlé pour la simple et bonne raison que, déjà, c'était notre anniversaire de rencontre avec mon amie. Donc, toute la partie, dès que je n'ai pas eu de rendez-vous, en fait, j'ai passé mon temps avec elle. Et j'ai été chez Naïva pour discuter. On a passé presque 4-5 heures ensemble dans l'après-midi. Mais, clairement, on devait discuter, parler travail, parler de tout ce qui s'était passé pendant ses vacances. Puisqu'elle est partie en vacances pendant 3 semaines. Et, du coup, pendant ce temps-là, nous, on a discuté. Donc, je n'ai pas filmé. Et, quand je suis rentrée le soir, eh bien, je n'étais vraiment, vraiment pas bien. Et même encore là, je me sens un peu patraque. Je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas, c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être malade. Donc, j'ai pris un médicament. Ça a l'air de faire un peu effet, là. Déjà, ça m'a chassé mon mal de crâne. Et j'ai l'impression d'être un tout petit peu moins patraque. Mais, c'est trop bizarre. Je vais essayer de prendre des vitamines avant de partir, là. Pour essayer de me donner un peu d'énergie. Parce que, vraiment, je ne suis pas bien. Aujourd'hui, je suis en perme à Chinaé. Et demain, en perme à Oshé des Créateurs. Et, bon, je vous emmène avec moi. En plus, je vais prendre mon merveilleux trépied. Je vais pouvoir vous filmer plein de choses. Je suis trop contente. Je vous abandonne et je vais aller finir la balade des chiens. Je suis ultra en retard. Mais, bon, j'étais tellement mal que j'ai mis beaucoup de temps à me réveiller. Je finis la balade des chiens. Je finis de me préparer. Et je file choper mon tram et arriver à la boutique. Parti. Musique. Musique. Générique 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 Coucou tout le monde, je suis en balade. j'ai mis un pull, il fait froid ce matin nous sommes jeudi et aujourd'hui c'est ma journée permanence au chai c'est ma journée bon je viens de rentrer à la boutique chez les créateurs alors c'est assez vide on est en plein changement de créateur on a fait partir beaucoup de créateurs ce mois-ci et il y en a encore qui doivent partir et du coup on va avoir des nouveautés donc pour commencer on a déplacé ici une partie des produits de douceur des neiges on a toujours le chocolat toujours l'huile d'olive, les savons sont partis je ne sais pas encore qui est-ce qui va rentrer ici suspense là on n'a plus personne, pareil je ne sais pas trop qu'est-ce qui va être mis ici ici nous avons donc les petites les petits produits zéro déchet qui sont toujours là d'ailleurs ce tissu on en parle ou pas ensuite nous avons du coup Anna Farou qui a même ramené des nouveautés et ça c'est trop chouette donc les petites pochettes comme ça là trop choupinette grain de cuir va partir et à la place il va y avoir Naeva des folies enchantées qui va venir on vient installer mardi son stock donc ça c'est trop chouette ensuite ici on a le reste de douceur des neiges ici on a mis mes cartes il faut que je range le stock il faut que je range tout ça donc là c'est pas comme ça normalement toujours empreinte Marie Marca toujours Nathalie Coulado on a rentré des nouveautés chez Anne Vachard mais alors on en parle ou pas de ces beautés c'est un truc de fou c'est un truc de fou franchement trop canon ce meuble ce meuble ce vase saladier objet de décoration je sais pas c'est un truc de malade il est pas si cher il est à 250 euros franchement trop canon on a du coup toujours désolé j'ai abandonné mon escabeau là Dolly Pop Couture tout en poésie on a rentré KB Création donc la même créatrice qu'il y a à la boutique Shinae donc avec beaucoup plus de choses parce que beaucoup plus de place pour qu'elle puisse exposer franchement c'est trop mignon ce qu'elle vend trop chou j'adore avec plein de petites choses trop belles trop trop beau son stand est canon j'adore on a les Francine Croix-là je ne sais jamais le dire Akacha Misdi empreinte étincelle étincelle d'amaya n'importe quoi ici on a Alex qui s'est déplacé ici donc Artwood Design et on a un gros trou là donc j'ai mis mes montgolfières pour essayer de combler mais ça ne fait pas très beau en fait on a trois trous on a un trou ici où il va y avoir les attrape-rêves de Naïva on a des étagères là-bas qui sont vides je ne sais pas ce qui va se passer et les étagères qui sont là qui sont vides et aussi ça donc quatre espaces vraiment vides pour le moment mais toutes les arrivées se font demain donc demain tout va se re-remplir tout va rebouger et on repartira mardi je vous emmènerai avec moi mardi prochain on vient installer Naïva et donc au moment où mardi je serai là il y aura eu les nouveaux créateurs et du coup on n'aura plus qu'à repartir sur de bonnes bases Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 j'ai écrit les descriptions j'ai programmé les vidéos parce que j'avais le studio vlog de ce week-end plus une vidéo que j'ai filmée hier ou avant-hier je ne sais plus qu'il a fallu que je finisse de programmer sur Youtube et tout il a fallu que je remodifie un petit truc sur la vidéo qui est sortie aujourd'hui donc tout ça ça m'a pris un petit peu de temps et là il faut que je je scrap voilà 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 vous voulez venir dans le sud on est bien on est super bien bon j'ai reçu réceptionné un colis d'un dépôt vente qui s'est terminé j'ai reçu les montgolfières mais il y en a une qui est abîmée le reste ça va les paniers étaient un peu abîmés mais ça passe et là on va ouvrir le deuxième colis avec à l'intérieur les cartes et les albums ah oui c'est vrai que j'avais cet album là alors je lui avais envoyé des petits rondins comme ça et album et carnet je vais aller vérifier aussi la quantité alors au niveau des cartes on a du coup ça 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 en plus elles sont en bon état donc c'est parfait ça c'était pour la fête des mères ça fête des pères donc je crois qu'on n'est pas trop mal et les carnets du coup le mini album ah il était vraiment canon celui-là je l'avais oublié j'ai enlevé le prix qu'est-ce qui t'arrive non pas de bruit il n'est pas trop mal il peut y ha bien il n'est pas trop mal il n'est pas trop mal il n'est pas trop mal Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je viens de finir de passer à la SPI et là je suis en train de travailler sur du stock En fait pour vous expliquer un petit peu, ce soir je devais sortir et demain soir aussi Et résultat en fait, la personne avec qui on devait sortir pour son anniversaire est positive au Covid Donc du coup pas de soirée Et me revoilà pour clôturer ce vlog Je suis vraiment désolée Déjà au moment où je commence à filmer cette vidéo Il y a 25 voitures qui passent sous ma maison C'est un truc de ouf Bref, c'est pas ça Je voulais simplement vous souhaiter une belle fin de journée Désolée j'ai oublié de clôturer le vlog Mon week-end est un peu démarré sur les chapeaux de roue Je me suis reposée vendredi Par contre samedi soir on est sortis Et là on est dimanche après-midi Et franchement je fais tranquille Pas trop vite Faut pas déconner Donc dans tous les cas J'espère vraiment que ce studio vlog vous aura plu Comme tous les studios vlogs que je fais J'essaye vraiment de plus en plus De faire un truc qui me plaît Où je m'amuse à filmer des petits plans sympas J'espère que ça vous plaît Dites-moi si vous plaît en commentaire Si ce que je vous propose vous intéresse Et vous plaît toujours autant Ou est-ce qu'il faudrait que je modifie un peu mon contenu Moi en attendant je vais vous abandonner là Je vais aller finir mon petit boulot que j'étais en train de faire Je vous souhaite une très très belle fin de journée Prenez soin de vous Scrapez bien Et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501